Salut, des prises avec du 1,5 mm², n'importe quoi. Mais si, tu peux même avec un 16A en 1,5 mm². Alors des conneries, j'en ai entendu, mais celle-là, et bah dans cette vidéo, on va attaquer un sujet assez simple, les prises de courant, comme ça, sur notre maquette, on va pouvoir commencer à mettre le premier appareillage. Bah t'as vu, on se dépasse vachement plus vite avec les doigts dans la prise. Donc on va parler de tout ce qui concerne la section de fil à utiliser pour un circuit de prise, combien de prises on va pouvoir mettre dans un circuit de prise, justement, en fonction aussi du disjoncteur qui va alimenter tout ça, 10A, 16A, 20A. Je peux même mettre un 2A, si tu veux, pour un circuit de prise. Mais ça sert à rien. On va voir si on peut utiliser de la gaine, du fil, du câble, dans quel cas, etc. Et puis, bah, on va installer, brancher la prise, la raccorder au disjoncteur. Et comme ça, au niveau des prises, on n'y aura plus trop de secrets après ça. Et là, on va pas parler des prises machine à laver, des choses comme ça. Juste le circuit de prise classique sur lequel tu branches tout ce que t'as à brancher, dans les chambres, dans le salon, bref. Pas de ligne spéciale ici, juste du circuit de prise classique. Et générique. Disjoncté. Et salut les disjonctés, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Chose que vous faites déjà énormément. Et un grand, grand merci, c'est trop cool. Donc aujourd'hui, tuto assez basique, mais qui pourront peut-être servir à plus d'un qui... Bah, ceux qui débarquent sur la chaîne, qui pigent vraiment pas grand-chose encore en électricité. Ça, c'est vraiment un truc dont tout le monde a besoin. Quand on commence les petits travaux d'électricité. En parallèle, je suis en train de filmer, là, le tableau de l'énorme maison. Alors, je peux vous dire que... Il y a du boulot. J'ai déjà au moins deux heures de vidéo dans le téléphone, avant montage, quoi que ce soit. Et je suis qu'à la moitié du boulot, et encore. Donc, je sais pas si je le ferai en plusieurs parties, ou si on se tente une super vidéo super longue, du genre la version longue du Seigneur des Wago. Mais ça, on verra en fonction de l'énergie que ça va me prendre au niveau du montage aussi. Mais vous inquiétez pas, ça arrive. Je vous mettrai quelques extraits du tri des câbles sur cette vidéo. Allez, pour commencer, donc là, on va faire des prises à hauteur. Ce sera plus simple sur la maquette pour filmer, etc. Vous pouvez mettre des prises un peu partout où vous voulez. Au niveau de la dimension minimale d'une prise, pour vous dire, je ne m'en souviens même pas, je crois que c'est jusqu'à 5 cm du sol. Vous pouvez pas aller plus bas que 5, mais je m'en souviens pas, simplement parce que c'est con d'aller mettre une prise à 5 cm du sol. Après perso, un consuel vous embêtera rarement pour des hauteurs d'appareillage. C'est moins perso jamais vu. Vous voyez, par exemple, un interrupteur, normalement, ne doit pas être à plus de 130 cm du sol, pour l'exemple. Et moi, ça m'arrive des fois de les mettre plus haut pour certains cas. Et on va jamais emmerder là-dessus. Donc vous voyez, les hauteurs, il n'y a pas besoin de s'inquiéter de trop là-dessus. En moyenne, ce qu'on peut voir dans les maisons, les prises, elles sont à les 25 du sol, enfin entre 20 et 30. Après, ça peut être à 40, ça peut être à 15. Ça, c'est... voilà. Disons que 25, c'est à peu près ce que vous voyez à l'œil tout le temps dans toutes les maisons 25-30, enfin 20-30. 20-30, c'est vraiment la moyenne des hauteurs pour les prises au sol. Moi, ici, j'ai tracé un trait à 120 pour tout ce qui va débarquer, les inters, les prises, les bidules. Comme ça, on mettra tout à hauteur 120. Habituellement, je fais 110. Là, j'ai choisi 120. Ce sera mieux pour la caméra, pour filmer, tout ça. Tout simplement. Donc pour les hauteurs, c'est vu. Ensuite, les alimentations. Dans quel fil on va utiliser ? Donc là, moi, je vais avoir un câble R2V en 3G de 5. Donc petit récap rapide, pour ceux qui ne savent pas, il y a des câbles 3X, il y a des câbles 3G. Le câble 3X, ça veut dire qu'il y a 3 fils dedans. Le câble 3G, ça veut dire également qu'il y a 3 fils. Mais G, ça veut dire que dans les 3 fils, il y a une terre. C'est 3G, ça veut dire 3 fils, dont une terre. Donc la plupart du temps, dans le commerce, vous trouverez plus facilement du 3G que du 3X. Petit aparté. G, c'est ground. Ground in English, qui veut dire la terre. Et donc là, comme je disais, on est en 2,5 mm². On peut un circuit de prise le câbler en 1,5 mm² si on souhaite. 1,5 mm², on va être sur une protection en 10A ou en 16A. Oui, 16A, on peut sur du 1,5 mm² pour des prises. Et à ce moment-là, on va devoir limiter le nombre de prises du circuit. Donc en gros, un circuit, un disjoncteur pour alimenter un ensemble de prises. Et là, il va falloir se limiter à 8. 16A, 1,5 mm², 8 prises. Bon, ça, ça fait 5, mais t'as compris. 8 prises. Oui, je sais, cette info, j'ai longtemps cru que c'était pas possible. Moi, j'ai longtemps cru qu'on pouvait faire 8 prises, mais sur du 10A. Mais on peut réellement faire du 16A, 1,5 mm². Perso, je le fais pas. Je préfère mettre du 10A quand c'est comme ça. Quand parfois, on a un circuit de prise pour X raisons en 1,5 mm². Moi, je préfère mettre un 10A dessus. Après, voilà, si vous avez que 10 mètres de 1,5 mm², le 16A, il va pas vous faire trop de mal. Mais si ça fait tout le tour de la maison, qu'il y a à 40 mètres de 1,5 mm², qu'à la prise du bout, vous branchez un karcher à 2000 watts, que vous faire tourner pendant des heures, ça va chauffer un peu plus. Mais bon, si c'est dans les normes, c'est qu'il y a des tronches de Bac plus 10 qui ont calculé quand même l'échauffement. Normalement, vous êtes carré là-dessus. Et après, vous pouvez même mettre du coup un 2A, si vous voulez, sur votre circuit. C'est juste qu'il va limiter le débit appelé en termes de courant dans le circuit. En fait, dès que vous dépassez 2A, grosso modo 460 watts, le disjoncteur va péter. Mais pour autant, vous avez le droit de mettre un 2A sur n'importe quel circuit, si vous voulez. C'est juste que vous allez limiter grandement votre débit. Et donc, ça sert un peu à rien. En fait, vous surprotégez quand vous baissez l'intensité du disjoncteur. Ce qu'il faut voir quand on calibre un circuit, en général, l'ampérage qui est donné, par exemple, vous regardez sur les normes, 16A pour 8 prises, ça veut dire maximum 16A. Tout ce qui est en dessous, vous avez le droit. Et donc, ça amène au point suivant. Donc, moi, 2,5 mm², le maximum, c'est 20A. Disjoncteur, 20A. Et à ce moment-là, vous pouvez câbler jusqu'à 12 prises. Donc, toujours, départ du disjoncteur, première prise, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et là, vous avez le droit à 12. Mais ce que je fais, moi, c'est que je câble en 2,5 mm² et je protège en 16. Parce qu'en fait, le nombre de prises qui est sur un circuit, c'est plutôt la section de fil qui va déterminer si c'est dangereux ou pas. Parce que, comme je disais juste avant, c'est 20A au niveau des normes pour 12 prises. Mais c'est 20 max. Donc, on peut très bien surprotéger en 16. Et pour autant, j'ai quand même mon 2,5 mm² qui, lui, sert au nombre de prises qui va être derrière. Parce qu'en fait, la logique, c'est que vous câblez en 2,5, si c'est en 16, et qu'un jour, vous remontez en 20, il faut que la section, la taille des fils, supporte l'ensemble des électrons qui va passer dans le diamètre du fil pour éviter que ça chauffe. Donc, je pourrais même mettre 12 prises sur 2A. Et encore une fois, ça ne sert à rien. Et pourquoi 16A ? Parce que les prises sont fabriquées pour supporter 16A sur la durée. Donc, si vous trouvez un appareil qui consomme 20A sur votre circuit, que vous branchez dans une prise qui a tendance plutôt à supporter un passage de courant de 16A pendant trop longtemps, elle risque de fondre. Du type, certaines bagnoles électriques, quand vous branchez dans des prises classiques, ou voilà, je reprends l'exemple du Karcher. Parce que le Karcher, c'est souvent des appareils qui sont utilisés un peu en bout de ligne, au bout de la maison, sur une prise extérieure, qui consomment pas mal, que vous utilisez pendant 2-3 heures. Donc, voilà. Après, en gros, le 20A, il faut l'utiliser pour optimiser le circuit. Si vous voulez, ça vous permet d'avoir 4600W sur l'ensemble des prises. Et pour autant, dans chaque prise, vous allez brancher peut-être un appareil qui consomme 5A, un autre qui consomme 3A, et ainsi de suite. Et en fait, c'est la somme de tout ça qui va se retrouver dans le disjoncteur. Rares sont les appareils qui dépassent 16A sur une seule prise. Mais ça peut arriver. Et 16A, c'est quand même 3700W sur votre circuit en instantané. Donc, ça va. Et la question existentielle, est-ce qu'on se met en câble R2V, ou est-ce qu'on se met en gaine et fil ? Ou est-ce qu'on se met en câble, qu'on rentre dans une gaine vide ? Ah ! Ah ! Cette question, je crois que c'est celle à laquelle j'ai le plus répondu sur la chaîne. Parce que vous me voyez souvent passer du câble R2V comme ça, directement derrière les doublages. Alors, pour la précision, en termes de tenue mécanique de résistance, un câble R2V est aussi costaud que ça, voire plus. C'est-à-dire qu'en gros, si tu prends ton marteau et que tu cognes sur la gaine, tu vois, ça va quand même la plier un peu. Tu fais pareil sur ton câble. Tu vois, ça va le plier un peu, mais presque moins. Pourtant, je pense que j'ai tapé un peu plus fort sur le câble. Donc, tu vois, à ce niveau-là, pas de souci. Certains vont te dire, ouais, mais s'il y a une vis qui vient dans ton câble, s'il y a une vis qui vient dans ta gaine, c'est la même merde. Perso, c'est même pire, parce que tu peux rien repasser non plus dedans. Donc, c'est pareil. C'est même tarif si tu prends une vis dans ton câble ou dans ta gaine. Ta gaine va être un peu plus grosse, donc ça va pousser un peu plus. Peut-être tes fils derrière le doublage, mais de 1 cm, 1,5 cm, pas plus. Donc, au niveau des vis, rien à voir non plus. En fait, le câble, vous pouvez le passer sans gaine, dès lors que vous êtes dans ce qu'on appelle un vide de construction. En gros, c'est vraiment un vide de construction, c'est notre maquette, quoi. C'est-à-dire du placo, des rails, et puis, bah, un vide. Vide de construction derrière. Tout ce qui est doublage, alors que ce soit doublage placo, briques, faux plafond, même si vous avez de la laine de verre, il n'y a pas de souci, à la condition que vous puissiez remplacer les câbles si besoin. C'est-à-dire que nous, on va faire un trou ici dans le placo, qui va aller dans le tableau. Donc, je peux très bien raccrocher un câble dessus, aiguiller, même s'il y avait de la laine derrière, ça glisse, il n'y a pas de problème. Et ça, sur un mur droit, comme ça, je suis capable de le faire sur 15-20 mètres. Il n'y a aucun souci. Si vous êtes à deux, un qui pousse, un qui tire, ça se passe très bien. En gros, c'est vraiment la condition. Donc, tous les repiquages de prise, tous les repiquages de spots qui vont de l'un à l'autre, câble, vous ne faites pas chier, quoi. Enfin, si vous voulez mettre de la gaine, mettez de la gaine. C'est juste que la gaine, ça coûte de plus en plus cher. Surtout depuis le gel hydroalcoolique et tout ce que vous voyez, quoi. Et parce qu'apparemment, on n'a pas trop le droit de lire le mot sur YouTube. Mais voilà. Par contre, dès lors que vous êtes en extérieur, il vous faudra gainer votre câble. Quand vous rebouchez une saignée dans du béton, des trucs comme ça, gainez le câble aussi. Parce que pris dans le béton, vous ne pourrez jamais le repasser, jamais de la vie. Et voilà, dès lors que vous passez 30-40 mètres, vous passez en gaine en fil pour essayer de repasser dedans si besoin. Perso, si t'as un tableau qu'est là, ta maison, t'as 10 virages pour arriver à la prise, c'est à l'autre bout. Il va falloir passer une gaine de 50 pour espérer retirer les prises. Parce qu'une gaine de 16, une gaine de 20, même 25, quand toutes les cloisons sont montées, que t'es passé au-dessus des cadres de porte pour distribuer ta prise qui est en bas de la chambre à l'autre bout, par expérience, bon courage. Donc, voilà. Parce que j'en ai déjà discuté avec des plombiers, des trucs. Eux, c'est pareil, ils doivent pouvoir repasser les tuyaux dans la maison. Mais encore une fois, quand ta nourrice, elle est à l'autre bout, c'est compliqué. Mais voilà, si vraiment tu veux tout anticiper, plus t'es loin de ton tableau, plus faut que tu passes vraiment de la grosse gaine. Et après, de toute façon, quand tu rentres dans tes cloisons et que tu fais les virages pour aller à droite, à gauche, que le plaquiste, il te passe ça ou ça l'arrange, etc., ton câble, ou ta gaine avec les fils, pour repasser le jour où il y a un problème, là, c'est au petit bonheur la chance en fonction des cas, etc. Mais voilà, vous savez tout sur est-ce qu'on peut passer le câble direct derrière les doublages, qu'est-ce qu'il faut gainer, tatatitatata. Bon, on le fait notre trou. Diamètre de percement pour les prises, donc ça, je pense que c'est pas vraiment une surprise. 68 mm, 67, ça marche aussi. Maintenant, c'est plutôt des cyclos à 68 pour les pots. Tous les 5 ans, ils rajoutent un millimètre avant, c'était 65. Enfin, ils sont passés après à 67. Non, allez, dans 20 ans, je prends le pari, on sera à 71. Bon, allez, là, je mesure même pas. Je le mets à côté du tableau, je sais pas combien. De toute façon, sur cette plaque-là, ce sera des trucs fixes, donc les prises, on aura toujours besoin, même me mettre un petit peu plus à gauche. Et après, sur la plaque suivante, là, on fera vraiment des trucs désinter, des choses qui pourront se renouveler peut-être. Enfin, ça, un pro. Voilà, trou de 68 créé. Là, on va faire un trou dans la goulotte GTL, comme ça, on pourra ramener, aiguiller nos prises, enfin, toute la suite. Et pour la lumière, on mettra une boîte étanche intégrée dans le placo. Et peut-être aussi que je fixerai une boîte sur la goulotte, comme ça, on aura deux types de boîtes de dérivations. Mais, ça, on verra. On fera d'abord boîte dans le placo, je pense. Bon, là, vous allez deviner que ça va pas être très dur à aiguiller d'un trou à l'autre. 3G, 2.5. Moi, j'ai choisi l'option 2.5, circuit 16A, 12 prises. De toute façon, je pense pas que je vais mettre 12 prises sur la maquette. Mais voilà, c'est mon habitude, c'est comme ça. Certains choisissent le 1.5 aussi pour des raisons économiques. Le 10A, 16A, ils coûtent le même prix, à peu près, au niveau disjoncteur. Mais sur les longueurs de cuivre, vous gagnez pas mal de thunes. Mais voilà, après, ça limite aussi. Parce qu'on a le droit à 12 prises. Mais moi, un petit conseil, en général, je me mets entre 6 et 10 prises par circuit. C'est rare que ça aille à 6. Je suis plutôt vraiment sur la moyenne, vers 8. Mais ma range, moi, je vise plutôt 6 à 10 pour équilibrer mes circuits. Comme ça, même jusqu'à 10, après, je sais que je peux rajouter des prises. Et petite précision pour ceux qui ont connu les normes encore un peu avant. Avant l'amendement 5 de la NFC 1500, de la norme, on avait 8 prises par circuit. C'était 8 prises par circuit de 5. Mais, alors c'est là où je sais pas à quoi ils ont pensé dans les bureaux. Quand t'avais une prise double, jumelée, c'est-à-dire vraiment avec une seule plaque de finition, ça comptait pour 1. Et quand t'avais une prise triple, donc pareil, jumelée, triplée, quoi, ça comptait pour 2. Par contre, si t'avais 2 prises à 10 cm d'écart, mais qu'elles étaient pas jumelées, le comptait pour 2. Et 3 prises à chaque fois avec 10 cm d'écart, toujours pas triplées, ça comptait pour 3. C'était bizarre. Donc, pour calculer le nombre de prises, voilà, si t'avais 4 prises triples, au final, c'est comme si t'avais 8 prises sur ton circuit. Pourtant, physiquement, t'en avais 12. Donc, ça, c'est un peu bizarre. Mais ça, ils ont viré, ils ont dit, allez, hop, 12 prises, une prise égale une prise. Donc, comme ça, c'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Parce que ça, c'était vraiment un truc chelou, quoi. Donc, elle est peau étanche. Donc là, peau étanche à l'air, maintenant, vous trouverez quasiment plus que ça un peu partout. Ça existe encore, hein, pas étanche. Mais voilà, c'est quand même mieux de mettre ça. On fait notre petit trou. Voilà, l'auperculé percé. On peut mettre sur notre câble. Ce pot, c'est la marque Treadforce. C'est la marque spécifique à Sonepard. Ils ont tous Rexel, Sonepard, leur petite marque. Voilà, pour éviter un intermédiaire de plus, c'est moins cher. Ça tient bien. Donc, ça, sur le net, je ne suis pas sûr que vous les trouverez. Sinon, je vous mettrai deux, trois liens pour la prise que je vais utiliser en Schneider et le dépôt de marques connues qui sont bien, que je trouverai. Je vous mettrai tout ça en bas. Donc, maintenant que ça, c'est fait. Moi, petit conseil. Quand votre prise de courant se branche en haut, ce que j'appelle en haut, ça veut dire que les connexions vont finir sur la partie haute de la prise. Il y a certaines prises où c'est en bas, je crois chez Legrand, mais je ne suis pas sûr. Quand ça vient en haut, faites arriver votre câble en haut, au niveau du pot, en partie haute. Comme ça, ça permet de faire une sorte d'accordéon, surtout avec le 2.5. C'est-à-dire qu'on vient faire une boucle comme ça vers le bas et on vient plaquer au fond. Et hop, vous voyez, comme ça, j'ai beaucoup de rab. Ça, c'est complètement plaqué au fond, ma boucle. J'ai beaucoup de rab et ça, ça va venir pile poil à cet endroit-là dans la prise. Alors, si je coupe là, là, je sais que j'ai ma bonne dimension pour ne pas que ça m'embête. Et pour autant, le jour où j'ai besoin de redémonter la prise, bon, là, le câble, il vient, mais admettons qu'il ne vienne pas. Voilà, j'ai quand même pas mal de fils. Vous voyez, à dépasser du pot, ce n'est pas dégueu, quoi. Et là, quand vous n'avez qu'une seule arrivée avec trois fils, ça va, c'est facile. Mais quand vous en avez six en 2.5, c'est hyper important de faire arriver les deux câbles au moins au même endroit. Vous pouvez faire arriver en bas, mais si vous avez un qui arrive en bas, un qui arrive en haut, ça va commencer à être galère quand vous avez six 2.5 à plier derrière. Donc là, on dénude. Une fois que c'est dénudé, c'est parti. Donc prise audace, affleurante. Maintenant, je mets de l'affleurante. Avant, je mettais de la prise à puits classique, prise qui est comme ça. Maintenant, je mets ça parce que c'est pareil, on les trouve de plus en plus partout au même prix. Donc voilà. Donc vous voyez, le bleu, en plus, là, sont indiqués clairement. On met toujours le neutre à gauche quand on regarde la prise en face de soi. Ensuite, c'est donc les bornes à clips. Rien de très compliqué, il faut juste dénuder la bonne taille, qui en moyenne, c'est 11-12 mm. Alors quand vous avez des pinces automatiques réglables, voilà, il faut régler sur la bonne taille pour avoir la bonne taille de cuivre qui dépasse. Mais moi, c'est par habitude et par expérience. Voilà. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de cuivre qui dépasse ici et que vous ayez une bonne tenue. Vous pouvez des fois checker les connexions quand vous n'êtes pas sûr. Surtout au début, quand c'est vos premiers appareillages que vous branchez. Tirez bien dessus. Souvent, la terre a tendance à moins bien s'enfoncer. On sent que ça s'enfonce moins bien, mais je pense que c'est juste peut-être la borne est un peu moins forte. Je ne sais pas. J'ai toujours remarqué ça sur les prises audaces, en tout cas, que la borne de terre est un peu moins costaud, en fait. Et là, donc, j'avais vu juste avant de couper que j'avais ce qu'il fallait pour bien plier. Donc, vous voyez, là, j'ai déjà ma forme d'accordéon qui est prête, quoi, en fait, qui va se replier. Une fois que ça c'est fait, là, je sais que je peux pousser et ça va se plier dans le bon sens. Voilà, la prise est mise. On n'oublie pas de la mettre de niveau. Ce que je fais, c'est que je la mets de niveau à l'œil, à peu près, dans un premier temps, en ne serrant qu'un seul côté. Et ensuite, mon côté gauche, je peux encore le bouger un petit peu. Là, c'est très subtil. Je ne le bouge pas beaucoup, mais ça va me servir à faire mon réglage. Là, je pose mon niveau dessus. Le fait d'avoir serré à fond celle-là, en fait, ça évite qu'au moment où je pose mon niveau, ça bouge de trop, en fait. Et voilà. Maintenant, au niveau du tableau, donc ça peut être pareil. Si vous avez déjà une arrivée dans une boîte d'alimentation, une boîte de dérivation, vous pouvez vous connecter dedans, phase sur phase, neutre sur neutre, terre sur terre. Pareil, quand vous repartez directement d'une prise, donc là, vu qu'on n'a que trois fils, mais on a six bornes en tout, on pourrait repartir de cette prise pour alimenter d'autres. Mais là, c'est la toute première du circuit, donc on va aller se brancher sur le disjoncteur. Donc la terre, pas de mystère, c'est très facile. On vient se raccorder dans le bornier à clipser. Voilà, ça c'est bon, c'est fait. On essaye de faire prendre une petite forme sympa. Je ne vais pas mettre des colliers partout sur la maquette, on verra plus tard quand il y aura plus de câbles. Et ensuite, mon phase neutre qu'on va monter sur le 16A qui est ici. Donc là, je suis complètement hors tension dans ce tableau. La seule alimentation, c'est sur l'amont de mon sectionneur. Ça, c'est ma coupure générale pour mon tableau. Donc il n'y a que ces deux bornes qui sont alimentées. Et en dessous, c'est le départ pour tout le reste. Donc là, tout est baissé. Il n'y a pas de souci, je ne fais pas de VAT. Pour les disjoncteurs, donc clipsable, c'est hyper facile. Donc ils sont déjà alimentés en amont. Ça, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes sur cette maquette. Et par en dessous, vous voyez, il y a deux bornes pour le neutre, deux bornes pour la phase. Donc là, simplement, moi, pour faire une belle boucle, entre guillemets, je fais juste avec mon doigt. Mais ça, c'est vraiment clairement de l'habitude à force à force. Donc vous voyez, mon fil, il ressemble à ça. Il ressemble à une sorte de U. Et voilà. Et après, une fois qu'il est comme ça, j'ai juste à pousser derrière et à pousser sur ma boucle. Et après, je viens carrément avec mon doigt derrière appuyer et plaquer le reste pour remonter ce qui descend au niveau du fil bleu. Vous voyez, quand j'appuie là, ça vient tendre un peu le fil bleu. Ça vient le remonter et tout le rab se retrouve derrière mon disjoncteur, bien plaqué contre. On fait pareil pour la phase. C'est alimenté, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, après, je vous dis, je ne vais pas mettre des colliers Colson à chaque fois que je vais rajouter un truc pour faire un truc propre. J'en ai déjà parlé en plus dans pas mal de vidéos. Mettre trop de colliers pour faire un truc trop beau dans un tableau, ça peut parfois vous porter préjudice. Parce que simplement, le jour où il y a besoin de suivre un fil, un truc, les colliers vont vous empêcher de suivre ça. Et du coup, ça va vous faire galérer pour retrouver le fil que vous cherchez. Il va falloir couper les colliers, remettre des colliers, etc. En fait, le mieux, c'est quand on a beaucoup de fils, de vraiment les serrer à la main. Enfin, ça, chacun fait comme il veut. Mais moi, perso, par expérience, on perd beaucoup de temps à essayer de faire des petites maniaqueries dans son tableau. Ça a un côté très satisfaisant. Par contre, c'est très beau. Ça, c'est top. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais pour un pro, voilà, le tout, c'est que ça soit quand même pas moche. Ça, c'est important aussi. Mais ça ne sert à rien d'y passer des heures à essayer d'aligner chaque terre avec chaque terre, chaque machin. C'est là, vous perdrez du temps à coup sûr tout le temps quand vous êtes un pro. Si c'est votre tableau, pour vous, en tant que particulier, que vous voulez vraiment vous faire un kiff, faites-le. À la limite, ce sera cool. Ce sera super beau et tout. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Mais en termes de pro, foutre des petits colliers partout, on s'en fout. Ou à la limite, moi, ce que je fais, vous verrez justement dans l'épisode où je câble l'énorme tableau. Moi, souvent, je mets des Colson, mais que je ne sers pas, en fait. Juste pour maintenir, voilà, si dans ce diamètre-là, il y a 40 fils qui passent, juste qui est de l'espace dans le collier, en fait. Si vous serrez tout, ce sera plus beau, mais ce sera plus chiant. Donc là, voilà, mon diff, donc 63. Ici, on a donc mon 16 ampères, donc voilà, comme je disais au début, circuit 16 ampères. Je pourrais mettre jusqu'à 12 prises parce que j'ai du 2,5. Maintenant, il faut aussi que je monte mon sectionneur pour que tout soit alimenté. Donc là, c'est bon, tout arrive à la prise. Et donc, l'important, maintenant, c'est quand même de tester la prise. Mais je n'ai pas mon petit testeur de prise avec moi. Il est dans le camion, je ne vais pas ouvrir, mais je vais vous montrer une technique quand vous n'avez pas d'appareil spécifique pour tester la terre, les prises, les machins. Juste avec un petit multimètre. Là, vous prenez votre multimètre. Vous venez vous mettre dans la prise. Alors, dans les prises à fleurment, c'est toujours un peu plus galère. Donc, on a bien 230, 240 volts, quoi, en gros. Donc là, niveau fonctionnement, on est bon. Mais est-ce qu'on a la terre ? À ce moment-là, quand vous êtes rentré, vous enlevez la broche du neutre. Donc là, vous avez toujours la broche qui est dans la phase. Vous ne vous amusez pas à vous toucher avec le testeur, on ne sait jamais. Avec l'autre broche. Et là, vous venez sur la terre. Donc là, est-ce que j'arrive bien à filmer ? J'espère qu'on voit bien. Donc, en fait, là, j'ai aussi mes 240 volts. Quand vous avez vos 230, 240 volts sur phase terre, c'est que la terre est bien raccordée. Et si vous avez un truc genre 200 volts ou une valeur qui est trop loin des 230, c'est que la terre n'est pas bonne. Après, ça ne vous dit pas combien elle n'est pas bonne, mais elle n'est pas bonne. Et aussi, au niveau neutre et terre, normalement, vous ne devez pas avoir plus de 5 volts, entre 0 et 5. Mais ça ne sert à rien de tester pour le fonctionnement. Enfin, sauf si vous êtes en dépannage pour d'autres cas. Mais pour le cas du fonctionnement d'une prise, ça ne sert à rien. Bon, ben voilà. Mais attends, j'ai une surprise pour toi et tout ce qui va suivre sur cette maquette, c'est l'heure du schéma. Ah, c'est beau, ça. Voilà, dernière acquisition. Donc là, quand on aura des schémas à faire, ben voilà, j'ai un énorme tableau Velleda. Qu'en plus, on va pouvoir retourner, enfin, pour faire plein de trucs. Et ça, ça va être trop bien. Bon, la brosse, elle se casse la gueule. Donc ça, c'est vraiment génial. Comme ça, je vais pouvoir vous faire mes schémas à ma façon, de sorte plus simplifié que ce qu'on voit. Bon là, c'est pas très compliqué au niveau de la prise, mais on va inaugurer ça quand même vite fait. On va faire un schéma unifilaire. 63 à sectionneur. On arrive du disjoncteur abonné au-dessus. On passe sur le différentiel. Diff 63 ampères. On va alimenter le disjoncteur, le C16. Et du C16, on part à notre prise. Et en gros, au-dessus, c'est EDF. Voilà, EDF sectionneur. Descends au diff. Du diff, ça va au C16 ampères. Du C16 ampères à la prise. Voilà, je suis content. J'avais envie d'écrire sur ce tableau. J'ai attendu de faire la vidéo pour écrire dessus. Trop d'émotions. En plus, j'ai même des couleurs pour faire les navettes et les trucs. Il en faut peu. Et comme ça, on peut faire un petit récap aussi à la fin. Donc, circuit de prise 1,5 mm², 8 prises max, 16 ampères maximum. Vous pouvez à 10, 2 ampères, pas de souci, mais voilà, ça ne sert pas à grand-chose. 2,5 mm², 12 prises maximum sur le circuit, 20 paires maximum pour alimenter le circuit. On peut câbler ça en gaine plus fil ou câble R2V directement dans les vitres de construction s'il y a possibilité de repasser parce que câble endommagé ou quoi que ce soit. Là, c'est une plus petite vidéo, plus petit tuto. Mais comme je vous dis, la vidéo du tableau qui va arriver, je pense, d'ici un mois, à ce que je finisse, à ce que je prépare le montage au fur et à mesure, ça va être du costaud. C'est le tableau triphasé de la maison. Donc, on va voir équilibrage, tout le bazar. Donc, voilà, c'est en process, mais ça va être long. Et je vais aussi bientôt, enfin, quand je dis bientôt, c'est dans 2-3 mois, faire une vidéo aussi sur comment installer une alarme chez soi en sans-fil radio Deltador. Ça, je vais me faire défoncer par mes collègues électriciens si je fais ça. Mais bon, voilà, c'est un tellement bon produit, ça s'installe tellement bien. Et je l'installerai chez moi, je vous filmerai tout. Je voulais tout vous montrer. Vous allez voir que c'est pas si sorcier que ça. Ouais, à cause de toi, on vend plus d'alarme. Ça va. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés. Salut !